Le rendez-vous est pris à la tombée de la nuit. Le gourou Devanan Manik nous accueille dans son temple niché au fond d'un champ de cannes. Ce lieu de culte s'est retrouvé sous le feu des projecteurs vendredi 12 juin. Ce soir-là, les médias sont alertés de la mort de quatre disciples au terme d'une séance dite de méditation. Le maître spirituel revient sur les circonstances du drame. Nous commençons à faire cette danse qui nous appellent cette diagron. Pendant dix minutes, nous nous sentions une espèce de palpitations dans mon cœur et une sorte de vertice. En même temps, nous vous pose une question. Nous nous demandons toutes les quais que nous prierions et nous devons nous reposer. Nous devons vous poser la quantité des difficultés entre nous. Les temps de nous financer, je ne connaissais pas qu'il y ait une notion de mon écho, mon esprit et mon conscience. C'était que l'endemain matin, de 9h30, presque 9h30, le soir jusqu'à l'endemain, 10h30, qui m'a gagné conscience. Sur les murs, de grandes représentations de femmes nues et une déesse qui se décapitent elle-même, les pieds plantés sur un couple en pleine intimité. Le gourou explique le sens de ces images. C'est une tourmente publique qui peut tourmente l'homme. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tourmente l'homme, il y a des enfants, il y a des dévots, mais aujourd'hui je peux tirer la tête, je peux donner des autres, je dis sang pour boire. En même temps, ils boirent ce sang. On appelle ça la libération. Et en bas, quand je peux trouver, Kama Erati. C'est la déesse et les dévots de l'amour. Dans ce temple qui existe depuis une trentaine d'années, les disciples pratiquent des rites extrêmes. Il y a un bassin divan, il n'est pas encore réparé. Il ne bouge de l'eau, de 70 à 100 degrés. Il nous fait remorcer. Et parfois, je prends toutes les responsabilités. Pour qu'on a répondu, je dis, Maman, laisse-le manger, même ce qu'il fait manger, ce qu'il fait boire. Je ne sais pas qu'il soit aussi, simplement, il est temps de dire, moi, je donne de l'eau bouillante. Donne-lui l'occasion, laisse-lui sentir ta présence, qui quand il saute là-dedans, il est capable de sentir la paix et tranquillité. Deva Nanmanik se vante d'avoir invoqué au cimetière de Bigara la déesse Kali sur la tombe de son ex-femme. Dans certains quartiers, il est connu comme un longanis. Il se défend d'être un sorcier. De toute façon, on vit l'onganis, moi, je prends la déesse, une forme de déesse Kali, moi, je fais une place ça, le tombe de ma femme, dans le cimetière de Bigara. Si moi, je ne prends pas l'autorité, donne-moi une place dans le cimetière pour mettre Kali, ça, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Ce qui s'est passé le vendredi 12 juin dans ce temple soulève beaucoup de questions. Pour l'heure, l'autopsie a révélé que les adeptes sont morts par asphyxie au monoxyde de carbone. En cause, un générateur placé à l'intérieur de la salle. Un rapport toxicologique est attendu. L'enquête suit son cours. Les éxatives sont morts. Les éxatives sont morts par asphyxient. Sous-titrage FR ?